Yo les G's, bienvenue à tous dans PassePasseLeBeat, Red pour vous servir. Aujourd'hui, une vidéo pour les néophytes. Si t'as envie de te mettre au beatmaking, si t'as envie de te mettre à la production, si t'es musicien, t'as envie de t'enregistrer, tu te poses sûrement la question quel est le meilleur matériel, dans quoi je dois investir, tu dois être un peu perdu, il y a pas mal de références. Je vais aborder un peu tous les sujets, toutes les questions qu'on peut se poser quand on démarre la MAO en termes d'investissement et de matériel. Ok, cette vidéo, elle va être tranquille, pose-toi, va te prendre un petit kawa, une petite sucrerie, un petit goûter, un petit paquet de libs. Mais toi, d'où ? Michou, ma petite moula, balance le générique. La MAO, qu'est-ce que c'est ? C'est la musique assistée par ordinateur. Et du coup, qui dit musique assistée par ordinateur, dit ordinateur. Et en effet, ça va être le premier truc sur lequel investir. Le meilleur ordi pour commencer la musique, c'est celui que vous avez déjà. N'allez pas investir dans un ordinateur si vous en possédez déjà un, à part si c'est un vieux truc qui tourne sur Windows XP et tout, mais essayez avec ce que vous avez. Si vous en avez déjà un, vous pouvez installer déjà vos premiers logiciels de musique. Par contre, si vous n'avez pas d'ordinateur, imaginons que vous partez vraiment de zéro, si vous devez acheter une machine, il faut que ce soit minimum un processeur i5 avec 8Go de RAM. Pourquoi ? Faire de la musique, il y a une demande de calcul pas énorme. On peut faire tourner un logiciel de MAO avec un i3. Maintenant, on aura quand même mieux de prendre un i5 à partir du moment où on veut aller un petit peu plus loin. Et pourquoi 8Go de RAM ? Dans le son, on travaille avec beaucoup de petits échantillons à mettre en mémoire. Donc, il faut mieux avoir une bonne mémoire vive, donc une bonne RAM. Pour démarrer, c'est déjà très bien. Si vous faites de la musique à l'image, je vous conseille par contre de tout de suite prendre un i7, qui ça vous coûtera un petit peu plus cher, mais au moins 16Go de RAM, parce que la vidéo, ça consomme un petit peu plus et vous serez plus à l'aise pour faire vos synchros. N'hésitez pas aussi à prendre une configuration avec un SSD de 256Go, voire 128Go, juste pour pouvoir mettre votre OS et vos logiciels de musique assistée par ordinateur. C'est très cool. Une config avec un SSD, un i5 et 8Go de RAM, vous pouvez trouver ça autour des 400-500€ sur Internet. Il y a des super sites, vous pouvez monter vos machines. Si vous voulez un ordinateur portable, ça risque de vous coûter un peu plus cher. Sur un PC fixe, vous pouvez vous en sortir pour pas très cher. Quand on arrive dans le game, on se pose la question Mac ou PC ? Sachez qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Les avantages chez Mac, c'est que vous avez déjà un logiciel de MAO dedans, GarageBand, qui est très bien pour se faire la main. Et puis vous avez aussi l'avantage, Logic Pro X, c'est un logiciel de MAO qui a été développé pour Mac. Il a l'avantage d'être très complet et très peu cher par rapport au reste du marché. Les inconvénients, c'est que c'est très cher et qu'il est difficile d'améliorer sa machine une fois qu'on l'a acheté. Les avantages de Windows, c'est que les ordinateurs sont un petit peu moins chers. On peut améliorer sa machine, on peut améliorer ses performances. Vous allez y gagner financièrement. Et de plus, si demain, il y a une meilleure technologie, vous voulez améliorer votre machine, sur Windows, vous n'aurez à racheter qu'un composant. Alors que chez Mac, il est fort probable que vous ayez à racheter toute la machine. Donc, il y a un vrai avantage pour Windows de ce côté-là. Petite astuce, si vous voulez absolument un Mac, si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous pouvez trouver des Mac en reconditionné qui fonctionnent très bien. Par contre, je vous déconseille d'acheter de l'occasion sur des PC Windows car il est plus difficile sur un PC Windows de savoir d'où viennent les pièces, l'usure des pièces, etc. Pour résumer, la config minimum, c'est un i5 avec 8Go de RAM, peut-être un petit SSD pour pouvoir mettre votre OS et votre logiciel de MAO. Mac ou PC, on s'en fiche. C'est selon vos goûts. Il n'y a pas de meilleur. Sur Mac, il y a un côté très plug and play, mais c'est plus cher. Sur PC, un petit peu plus de configuration, mais c'est moins cher. C'est bon que vous avez investi ? OK. Maintenant que vous avez votre PC, on passe à la partie software, la partie logiciel. Donc, une fois que vous avez votre ordinateur, il faut maintenant choisir votre logiciel de musique, votre séquenceur. On appelle ça aussi un stand ou un do. Le stand pour station de travail audio numérique ou do pour digital audio workstation. Il en existe des tas, les plus connus étant Pro Tools, Frity Loop, Ableton Live. Des grands débats existent sur Internet pour savoir qui est le meilleur do. Techniquement, il n'y en a pas de meilleur. Il y a quelques différences en termes de moteur audio, mais c'est inaudible. Comme des vêtements. Un vêtement n'ira pas forcément à Jacques, mais il ira très bien à Paul. Tout va dépendre de ce que vous aimez. Tout va dépendre sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Ils ont chacun leur avantage. Leur inconvénient en Pro Tools, c'est vraiment un accès mixage. Il y a plus une approche d'un G-son comme Reaper. Si vous voulez une approche plus beatmaking pure, des logiciels comme FL Studio, anciennement Fruity Loops, ou Ableton Live, ou BeatWix, seront peut-être plus adaptés pour vous. Vous avez aussi Cubase qui est très sympa. Vous voulez du basique, un peu touche-à-tout. Vous avez Studio One. Si vous avez une approche musicien, plus guitariste, habitude de patcher, etc. Un logiciel comme Reason vous conviendra peut-être un petit peu mieux. Si vous voulez des banques de bonne qualité, un logiciel pas trop cher et qui vous aide sur Mac, vous avez Logic Pro X. Regardez un peu toutes les features que propose chaque stand et faites votre choix, tout simplement. Il faut compter en général pour un DAW complet, c'est autour des 300€. Tout va dépendre de votre budget et de vos envies. Des DAW, il y en a des gratuits, il faut le savoir. Vous avez GarageBand, qui est donc gratuit à partir du moment où vous achetez un Mac. Sinon sur Windows, il y a Sonar qui est un ancien DAW payant. Il s'appelle dorénavant Cakewalk, qui vient de passer à gratuit. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent, si vous voulez vraiment vous faire une config avec 0€ à partir du moment où vous avez votre ordinateur, vous pouvez pour les 3 quarts des logiciels sur le marché, vous pouvez trouver des démos. Si vous achetez du matériel, des fois on vous offre une version, une version soit d'Ableton, soit de Bitwix Studio Offert, soit de Reason. Vous avez toujours moyen de trouver une licence pour pouvoir vous faire la main et voir si c'est ce DAW qui vous convient. Par exemple, moi je suis Ableton User, j'ai essayé Fruity Loops à l'époque, j'ai essayé avec GarageBand, j'ai commencé sur Logic. Et maintenant je sais que je suis sur Ableton et ça risque pas de bouger à moins longtemps car j'ai vraiment pris mes marques sur ce logiciel. Je suis super à l'aise dessus et je kiffe. Pour faire du beatmaking, du beatmaking pur, vous avez des machines comme les MPC qui fonctionnent en stand-alone, qui sont des séquenceurs où t'as même pas besoin d'ordi et que vous pouvez faire de la musique avec ça, sinon vous avez des logiciels développés par Native Instruments comme machines qui sont super cool pour mettre un pied à l'étrier. T'as ton ordi, t'as ton séquenceur, déjà rien qu'avec ça, tu peux faire de la musique poto, vraiment, si tu veux un peu plus de confort. Le troisième truc dans lequel investir, c'est un casque. Quand on achète un casque, on n'achète pas un casque type Bose, type Beats by Dre, etc. On n'est pas là pour acheter des casques qui embellissent le son, qui sont des casques grand public. Là, on cherche un casque qui ne met rien en valeur, un casque droit, un casque flat, qui va restituer le son tel qu'il est à la sortie de l'ordinateur. Il faut débourser quand même au minimum 100 euros. Ça s'appelle des casques de monitoring, il en existe plein sur le marché. Mais si je devais vous donner deux références, vous avez le DT770 Pro de chez Beyerdynamic, qui est vraiment un super casque. Il est très, très populaire, vous le verrez dans toutes les radios, dans tous les studios, etc. C'est très droit et il vaut. L'argus doit être à 130 euros. Si vous avez un peu plus de sous, n'hésitez pas à prendre le 880 ou le DT990. Ce sont des casques couverts aussi, qui sont un petit peu plus agréables à porter, mais un petit peu plus chers. Sinon, chez Audio Technica, vous avez l'ATH M50X, qui est vraiment aussi un très bon casque. Donc, allez checker ça. Si vous devez investir dans un casque, c'est minimum 100, 110 euros. En dessous, pas possible. Au-dessus, évidemment, vous pouvez y aller. Mais pensez à vraiment prendre un casque de monitoring, pas un casque Hi-Fi, pas un casque du marché classique. On est vraiment là pour avoir une restitution la plus lisse possible. T'es bien, t'as acheté un PC ou un Mac, t'as choisi ton DAO, tu t'es pris un petit casque et maintenant tu te dis, bah tiens, c'est super, mais j'aimerais bien améliorer ma qualité de jeu, j'aimerais bien améliorer mes bits. Le prochain investissement après le casque, je pense que c'est le contrôleur. Les claviers mètres, ce sont des contrôleurs d'instruments virtuels, retrouvés dans vos différents séquenceurs. Il en existe de tout type, tout va dépendre déjà de votre budget, mais aussi des goûts et des couleurs, ce que vous voulez faire. Vous avez des claviers mètres de 25 touches, de 49 touches, de 61 touches, de 73 touches, de 88 touches. Si vous êtes un pianiste, vous allez prendre un vrai piano avec des touches qu'on appelle des touches lestées, des touches avec des touches lourdes. Si, au contraire, vous êtes un beatmaker de voyage, vous allez prendre un tout petit clavier de 25 touches, très transportable, qui rentre dans un sac à dos. Pour commencer, je vous conseille de prendre un petit clavier mètre avec des pads. Ça vous permettra de jouer vos rythmiques, ça vous permettra d'avoir un toucher qui est différent du jeu qu'on peut avoir sur un clavier qui n'est pas Zerty. C'est vraiment sympa d'avoir ces options-là, d'avoir accès à un pitch bend, à la vélocité, pouvoir donner un peu plus de nuances à sa musique. Pour les références, vous avez les mini-labs de chez Arturia qui viennent de sortir, qui sont très bien. Vous avez les MPK chez Akai qui sont très populaires, qui sont vraiment peu chers. Vous avez les complits de contrôle chez Native Instruments. Le M-Audio M32, il a des petits pads et tout, c'est super cool. Il y en a plein. Tout va dépendre de ce que vous cherchez, le toucher que vous cherchez, le prix que vous êtes prêt à mettre. À peu près 80 euros, vous pouvez trouver quelque chose de très correct. Essayez ces synthés, essayez les touchés. Si vous n'êtes pas attiré par les claviers mètres, mais que vous voulez quand même un contrôleur, il y a aussi des solutions pour vous. Chez Native Instruments, par exemple, vous avez Machine Micro, Machine MK3, Machine MK2 qui vous permet de contrôler machine. Vous avez le Ableton Push, vraiment des super, super contrôleurs. Si vous voulez changer un peu votre manière de jouer, maintenant, il y a plein de boîtes comme jouer qui font des super petits contrôleurs. Vous pouvez acheter de l'occasion sur un clavier mètre. Tester avant d'acheter, mais vous pouvez avoir de bonnes surprises et vous vous retrouvez avec un truc super cool pour pas très cher. Donc, regardez aussi, si vous achetez vos contrôleurs sur Internet, les 3K proposent une version d'un stand gratuit type Ableton Live, Lite, Beatwick Studio. Si vous avez vraiment un petit budget, ça peut être intéressant de regarder aussi comme le bundle vous pouvez vous faire. Maintenant que vous avez votre ordi, votre dos, un casque, un clavier mètre ou un contrôleur, c'est peut-être le moment d'enregistrer des vrais instruments, peut-être le moment d'enregistrer des voix. Il faudra passer par ce qu'on appelle une interface audio, une carte son. Si vous êtes chanteur, si vous êtes musicien, que vous avez des instruments qui envoient des signaux analogiques, voire numériques, et que vous voulez vous enregistrer, acheter une carte son va être à limite indispensable. Mais pour un beatmaker, la carte son n'est pas obligatoire. C'est à partir du moment où vous voulez enregistrer des sources externes. La carte son va faire un travail de conversion analogique numérique. Vous en avez pour tous les prix. Je vous conseille de mettre au moins 90€ l'entrée de gamme la moins chère possible. C'est la Complete Audio 1 de chez Native Instruments, qui pour moi a une très bonne carte son, qui fait vraiment le taf. Sinon, c'est la petite rouge, la Scarlett Solo ou la Scarlett 2i2, qui sont vraiment des cartes son bluffantes, complètes, transportables, pas chères, plug and play. Bref, c'est un vrai bonheur. Les UR22 de chez Steinberg qui peuvent être pas mal. Sinon, chez Roland, les Quad Capture, Octa Capture, qui sont vraiment de bonnes cartes son aussi. Vous avez besoin d'un peu plus d'entrée et de sortie. Et puis ensuite, si vous voulez upgrader à RME, type Babyface, Fireface. Alors là, c'est vraiment du très, très beau matos avec de très, très bons préampes. Par exemple, les Apollo Twins. Je vous le dis, c'est vraiment en fonction de votre budget. Bon, ça y est, vous avez acheté une carte son, vous en avez marre d'écouter au casque. Vous commencez à voir votre petit studio. La prochaine étape, selon moi, c'est d'investir dans des enceintes de monitoring. Et ça fait plaisir. Les enceintes de monitoring, ce que ça va apporter, c'est que ce sont des enceintes qui, comme le casque, ont une écoute droite. Elles sont censées ne pas être là pour flatter le son. Ces enceintes, elles sont faites pour mixer. Elles sont faites pour essayer d'avoir un vrai rendu de ce que vous faites. De pouvoir avoir un meilleur contrôle sur votre musique. Sur les sensations que produit votre musique. Sur la dynamique. Ce dont vous en êtes à vous intéresser aux enceintes de monitoring, c'est que vous voulez vraiment vous investir dans la musique. Ce n'est pas qu'un petit hobby. Si vous voulez démarrer, vous voulez prendre votre première paire d'enceintes de monitoring, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller les tester. Essayez les enceintes. Prenez votre morceau préféré dans une bonne qualité, s'il vous plaît. Vous mettez votre wave, vous cassez les p**** au vendeur. C'est quand même pas rien, c'est un bel investissement. Donc, essayez, faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Personnellement, je vous conseille Yamaha HS5, HS7, HS8 ou Adam A7X. C'est que vous avez Eris, vous avez Hercules qui font des très bonnes enceintes. Vous verrez beaucoup de beatmakers travailler avec les KRK, les Rockit. Pour moi, ils flattent un peu trop les bas, mais c'est les goûts et les couleurs. Après, c'est subjectif. Les monitoring d'entrée de gamme ne sont pas flat. C'est du très bon matériel, mais c'est pas parfait. Il va falloir apprendre à faire avec et corriger votre pièce en fonction. Maintenant que vous avez acheté votre première part d'enceinte, vous êtes super content. Vous allez remarquer un truc, c'est que votre pièce, elle résonne. Et ouais, votre pièce, elle a un certain taux de réverbération. Il va falloir corriger ça parce que vous voulez avoir la meilleure restitution possible. Vous voulez essayer d'obtenir le meilleur son possible avec vos enceintes. Et pour ça, il faut traiter acoustiquement votre pièce. Donc, quand on parle de traitement acoustique, beaucoup ne font pas la nuance entre isolation et traitement purement acoustique. L'isolation, c'est le fait que les gens ne vous entendent pas à l'extérieur de votre pièce. Et le traitement acoustique, c'est le fait de corriger le son, rendre le son mat le plus droit possible dans votre studio. Le son, c'est une onde. Et les ondes, elles ne sont pas unidirectionnelles. Elles partent dans tous les sens. Le but va être d'atténuer, de faire en sorte que le son ne rebondisse pas dans tous les sens. Si votre son rebondit dans tous les sens, vous n'aurez pas une écoute réelle de ce qui sort de votre ordinateur. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on en reparle un peu plus profondément. Mais un studio avec un très bon traitement acoustique, ça peut coûter cher. Moi, je vous conseille, si vous en êtes là, achetez un petit micro de mesure. Mesurez un peu les défauts de votre pièce. Donc, évitez de placer vos enceintes près de fenêtres. Essayez de meubler votre pièce. Les canapés, les tapis, les coussins aussi. C'est un super truc. Sinon, voilà, vous pouvez acheter clairement des panneaux acoustiques. Vous pouvez acheter des diffuseurs. Vous pouvez acheter des basses trappes. La mousse acoustique, c'est cher. Mais ça peut valoir le coup de mettre un petit billet là-dedans quand même. Enfin, la bonne mousse acoustique, pas la mousse acoustique que vous trouvez sur Wish à 3€. Ça, c'est de la merde. Ça brûle et ça absorbe que dalle. Vous n'avez pas de thunes. Vous êtes en home studio. Mais vous voulez quand même avoir une pièce mat. Je vous conseille de faire du DIY. Du do it yourself, les gars. Fabriquez vous-même vos absorbeurs. Fabriquez vous-même vos basses trappes. Il y a des millions de tutos sur YouTube. Prenez une armoire bille de chez Ikea à 20 balles. Vous la remplissez de coussins et fermez avec un truc. Bim, ça a un absorbeur. Pareil, vous voulez faire une cabine d'enregistrement mais vous n'avez pas les moyens. Trouver des portants à vêtements à 10 balles. Mettre un drap au-dessus, ça vous fait une cabine. Le do it yourself, c'est pas cher. Vous allez gagner des sous. Vous allez gagner en qualité. Et en plus, vous serez content parce que vous l'aurez fait vous-même. Que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Non, je ne sais pas. Par contre, je vous déconseille les boîtes d'œufs au mur. Si vous êtes locataire, vous allez avoir de gros problèmes avec votre assurance. Parce que ce sont des produits fortement inflammables. Et donc, on ne va pas faire ça. Il faut savoir un truc, c'est qu'une paire d'enceintes et un micro à 10 000 euros dans une acoustique de merde sera toujours moins bien qu'une paire d'enceintes à 300 euros et un micro à 100 balles dans une acoustique de ouf. Donc, le traitement acoustique, c'est super important. Ne le négligez pas. Vous avez traité votre pièce, investi dans un ordinateur. Vous avez acheté un ou plusieurs contrôleurs. En dehors des logiciels, etc. On a quand même envie d'enregistrer, on a envie de s'y mettre. C'est le moment d'investir dans un micro. Vous avez des micros de chant, des micros typés instruments, des micros dynamiques, des micros à large membrane. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un Shure SM57. Ça vaut une centaine d'euros. Ça peut être très pratique pour enregistrer des instruments, même enregistrer des voix d'appoint. C'est vraiment un super micro, très polyvalent. Si vous voulez enregistrer des voix, je vous conseille le Rode MT1-A, qui est un très, très bon micro d'entrée de gamme. Vous avez chez Audio-Technica le AT2020. Vous avez les Blue Spark, les Blue Bird, qui sont des micros de qualité très correctes. Ils font vraiment le taf. Une fois que vous avez le nez dedans, vous allez vous renseigner. Vous allez en tester plusieurs. Vous allez pouvoir comparer plusieurs couleurs. Je pense que vous pourrez vous faire déjà un petit kit de micro. Ce sera très correct. Ne négligez pas la connectique. Une mauvaise connectique peut apporter des gros problèmes au son. N'achetez pas des câbles à 50 centimes. N'achetez pas non plus des câbles à 100 euros, mais achetez des câbles de bonne qualité. 10, 20 euros, en fonction de la longueur que vous voulez. Vous achetez un XLR, achetez un bon XLR. Vous achetez un USB, achetez un bon USB. Vous m'avez compris. Faites attention à votre connectique. Maintenant que vous avez votre DAW, votre ordi, un casque, une paire d'enceintes, une carte son, un micro. Par moment, vous avez plus ou moins tout ce qu'il faut. Vous êtes même très, très bien équipé. Vous allez commencer déjà à avoir un studio super. La prochaine étape va être de se faire une petite collection de softs, de plugins, de synthés virtuels. Tous les DAW ont déjà le nécessaire pour mixer correctement et produire correctement. Ils ont quelques synthés qui feront l'affaire intégrée dans votre DAW. Ils ont déjà de très bonnes factures. Sur des synthés Logic, vous allez avoir des tonnes d'instruments virtuels qui sont de très bonne qualité. Sur Ableton, vous allez avoir aussi de très bons. Cuba sur Reason, vous avez des synthés de fou. Sur Fruity Loops, vous avez le Citrus. Donc voilà, rien qu'avec du native, en fonction de tout ce que vous allez choisir, vous allez tomber sur des super synthés virtuels. Il faut savoir que le web est rempli de freeware de très bonne qualité. C'est-à-dire que vous pouvez composer et mixer des sons avec juste des freeware, des plugins gratuits. Le seul truc que je pourrais recommander d'acheter, c'est une bonne reverb. Parce que généralement, les DAW ont des reverbs pas ouf ouf. Pour 50€, vous avez Valala qui fait des super reverbs très polyvalentes, qui fera vraiment le café pour toute reproduction. Vous avez aussi les plugins de chez Tone Booster qui peuvent être pas mal, pour vraiment pas très cher. Vous avez des EQ, des reverbs, des compressions. Voilà, vous n'êtes pas obligés de tout de suite investir dans des suites comme FabFilter, d'investir dans des plugins wave. Branchez-vous sur des trucs comme plugins boutique. Attendez ce qu'on appelle le Black Friday. Généralement, il y a des offres pas possibles sur tous les plugins si vous voulez choper des synthés pas chers, si vous voulez choper des plugins pas chers. Tout dépendra du style de musique que vous faites. Vous faites de la musique orchestrale, je vous conseillerais de vous diriger vers Contact de chez Native Instruments qui va vous permettre d'avoir des pancsons avec des échantillons de très bonne qualité. Vous faites de l'électro, ça peut être sympa d'investir dans Omnisphère. Vous êtes dans l'EDM, ça peut être sympa d'investir dans Nexus. Si vous êtes adepte de conception sonore et de modulaire, vous avez des millions de synthés. Si vous êtes chaud du synthé, vous avez les suites de Arturia. Vous avez la suite de chez UHE qui est une tuerie. Tout ce que Native Instruments a sorti est vraiment de bonne qualité. Passive, réacteur. Y'en a trop ! Pour résumer, pour faire de la MAO, il n'y a pas besoin de grand chose. Un ordi, i5, 8Go de RAM, un Do. Si vous voulez améliorer votre contenu, un petit clavier-mètre. Si vous voulez mieux entendre, un casque de monitoring. Si vous avez les moyens des enceintes de monitoring avec un traitement acoustique. Si vous voulez enregistrer des voix, un petit micro. Et une carte son pour pouvoir acquérir, prendre le son dans votre logiciel. Dans plugin, pas besoin de grand chose. Juste peut-être acheter une petite reverb d'appoint, ça fait toujours plaisir. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel matos vous utilisez dans les commentaires. Si vous avez des conseils à donner aux débutants qui aimeraient mettre au beatmaking. Si vous avez des références de matériel et tout. Je pense que ça peut être super sympa pour eux. Un endroit de partage, les commentaires, mettez-vous bien, discutez. N'hésite pas pour soutenir l'émission, à mettre le bon pouce en l'air familial. A t'abonner et mettre la cloche pour ne louper aucune vidéo de Giofanzine. A nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. A me suivre sur Instagram à Atradeisgoodmusic. C'était Red pour PassePasseLeBit. Je vous fais plein de bisous les potos, je vous dis à dans deux semaines. Prenez soin de vous. GANG GANG BLEH On tourne l'âge